Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois. Plusieurs d'entre vous se sont posé cette question-là et ça me semblait du coup être une bonne question pour commencer cette session de questions-réponses. Quelle est la question du jour ? Alors on m'a demandé pourquoi est-ce que j'ai tout le temps faim pendant mes règles ? Alors j'ai trouvé cette question super intéressante parce que c'est vrai que c'est une question ou en tout cas un sujet dont j'entends pas mal parler. J'ai l'impression depuis que je suis jeune, depuis que j'ai mes règles, j'ai l'impression d'entendre pas mal de femmes autour de moi dire qu'elles ont plus faim à cette période-là. Et c'est pas mon cas à moi personnellement mais j'entends que c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Donc je comprends la curiosité que ça peut susciter. Moi personnellement c'est plutôt un besoin de ralentir, d'y aller plus tranquille pendant mes règles, de faire moins. Je suis vraiment plus en mode cocooning à cette période-là. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, ça va peut-être de pair avec les fringales et les envies de manger. Donc comme c'est un sujet que je ne connais pas personnellement, j'ai pris le soin de me renseigner, de lire des articles, des études à ce sujet, un livre également. Donc je vais pouvoir t'apporter, je l'espère en tout cas, quelques réponses. Déjà sur pourquoi est-ce que tu as plus faim pendant cette période-là ? Pourquoi est-ce qu'on a plus faim pendant les règles ? Comment éviter ces fringales de règles si c'est quelque chose qui te dérange ou qui t'impacte de façon négative sur ton cycle ? Et je vais aussi te donner quelques petits tips pour pouvoir adapter ton alimentation pendant la période des règles et vivre au mieux cette période-là qui est quand même un peu particulière en termes d'énergie aussi, de mood, d'humeur. Donc c'est parti ! Déjà, alors voilà, j'ai fait un mind map pour pouvoir prendre des notes et noter tout ce que j'ai appris sur le cycle menstruel et je vais utiliser ça comme base pour pouvoir te raconter tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a plus faim pendant nos règles ? Tout d'abord, une explication qui va être physiologique sur le fonctionnement même de ton corps. Les règles, qu'est-ce que c'est ? Eh bien en fait, il faut savoir que tout au long de ton cycle, ton corps va se préparer à une éventuelle grossesse. Et comment il va faire ça ? Entre autres, il y a ton utérus en fait, qui accueillerait potentiellement un embryon, un futur bébé. Il va avoir les parois de ton utérus qui vont s'épaissir, s'épaissir pour former une sorte de petit coussin tout douillet qui va pouvoir accueillir un potentiel futur embryon. Cette paroi, son nom scientifique, c'est l'endomètre. Cette paroi va s'épaissir, s'épaissir tout au long de ton cycle. Et s'il n'y avait pas fécondation, donc tu n'as pas eu de rapport sexuel autour de ton ovulation et que tu n'es donc pas en début de grossesse, ce petit coussin douillet qui était censé accueillir un embryon, il ne va plus trop avoir d'utilité et il va se désagréger, s'évacuer. Et c'est ça qui s'appelle les règles. Ton utérus, il va se contracter, contracter pour pouvoir l'évacuer. En même temps, ce qui se passe aussi dans ton corps, c'est que tu as tout un balai d'hormones qui va se mettre en place, une sorte de danse des hormones. Encore une fois, toujours dans un but de favoriser, de permettre une grossesse. S'il n'y a pas eu de fécondation, non seulement ton ondomètre, il va s'éliminer, mais aussi tu vas avoir tes hormones qui vont chuter. Il y a deux hormones qui sont clés dans le cycle menstruel, on a les oestrogènes et la progestérone. Et c'est cette progestérone-là aussi qui va chuter drastiquement au moment de tes règles. Progestérone, en fait, c'est tu as pro pour pour, gestérone pour gestation, donc qui va favoriser la gestation, qui va permettre la grossesse. Forcément, il n'y a pas de grossesse, donc cette hormone, elle va chuter. On a donc un endomètre qui s'était bien épaissi et qui va s'éliminer, des hormones qui vont chuter. Tout ça va s'accompagner naturellement de pertes de sang, les règles, et tu vas perdre également en fer et en autres nutriments. Et forcément, tout ça va mener aussi à une baisse d'énergie et une fatigue que la plupart des femmes ressentent à cette période-là. Donc ça, c'est pour une explication qui est vraiment physiologique en rapport direct avec le fonctionnement même de ton corps et de ton cycle féminin, ce qui se passe à l'intérieur. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'aime bien comparer le cycle menstruel avec les saisons de la nature. Pour moi, la phase menstruelle, donc les règles, ça se rapproche vraiment de la saison de l'hiver, qui est une saison où tu vas avoir besoin plutôt de réconfort, de prendre soin de toi, tu vas plutôt avoir besoin de chaleur. Donc ces besoins de réconfort, tu peux le retrouver en prenant un bon bain, en prenant du temps pour toi, en ralentissant, comme moi j'aime bien le faire quand c'est possible, bien sûr. Tu peux aussi le retrouver dans l'alimentation. Donc pourquoi est-ce que tu as faim pendant les règles ? Ça, ce sont des explications physiologiques. Non seulement tu vas perdre de l'énergie, tu vas avoir un niveau de fatigue important lié à tout ce chamboulement des hormones, perte en fer. Et c'est quand même une sorte de petit reboot de ton cycle qui va recommencer après toute cette période où il pensait qu'une grossesse allait avoir lieu. Donc finalement, il y a tout ça qui se joue. Le côté physiologique dans ton corps et le côté mental et des émotions aussi. Forcément, il faut que ton corps l'accepte qu'il n'y a pas eu de grossesse. Donc le fait de tout remettre en marche, c'est fatigant et on a besoin de réconfort. C'est quand même hyper logique, finalement. Mais alors, comment tu fais pour éviter ces fringales ? Ce n'est pas une question que tu m'as posée spécialement, mais pourquoi pas les éviter ? Puisque finalement, les fringales, elles peuvent avoir, selon ce que tu manges, un impact plus ou moins important sur comment tu vas vivre ton cycle par la suite, que tu aies des douleurs pendant les règles, des crampes assez importantes, des règles abondantes, une fatigue vraiment intense, ou quoi que ce soit, l'alimentation, elle va jouer un rôle hyper important, en fait. Et là-dessus, comme tu le sais, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas naturopathe, je suis nulle en SVT. Donc, j'ai dû m'aider d'un livre. Et c'est ce livre qui s'appelle The Better Period Food Solution. C'est un livre qui est en anglais, qui a été écrit par une nutritionniste, qui s'appelle Tracy Lockwood Beckerman. Elle donne plein de tips d'alimentation sur comment adapter son alimentation selon chaque phase du cycle. Première chose, l'idée n'est certainement pas de te dire de faire un régime pendant tes règles, c'est la dernière chose dont tu as besoin, au contraire. Tu as besoin d'une nourriture qui va te redonner de l'énergie, te donner de la force et te réconforter. Du coup, l'idée n'est certainement pas de se restreindre, mais plutôt d'adapter ton alimentation pour que ces fringales que tu as, tu puisses les combler de la meilleure des façons. Du coup, je te donne quelques-uns des petits tips que j'ai lus dans ce livre. Forcément, quand tu as tes règles, tu perds du sang. Et dans le sang, il y a des quantités de fer qui sont importantes que tu vas perdre aussi. Donc, tu peux avoir des besoins en fer plus importants à cette période-là. Tu vas pouvoir en trouver dans le poisson, dans la volaille, dans la viande rouge ou bien dans les légumes verts, les pois, les noix, les lentilles. Deuxième tips, les vitamines C. Elles vont aider ton organisme à mieux absorber ce fer. Donc, tu vas pouvoir les inclure dans ton alimentation. Du jus de citron, des tomates, du brocoli. Je ne savais pas qu'il y avait des vitamines C dans le brocoli, mais il y en a. Dans les poivrons. Et voilà, c'est quelques exemples. Les vitamines B12. Elles vont permettre d'apporter de l'oxygène à tes cellules sanguines. Je crois que ça se dit comme ça, hein ? Blood cellule. Blood cellule. Et ça va t'aider, encore une fois, à soutenir ton niveau d'énergie pour que tu ne sois pas dans une fatigue intense pendant tes règles. Ces vitamines B12, tu vas les trouver dans des aliments comme les œufs, le lait, le saumon, le thon, par exemple. On a l'habitude de retrouver notre réconfort dans certains types d'aliments. L'idée n'est pas de stopper complètement les féculents, mais de, encore une fois, bien les choisir. Du coup, là, tu vas pouvoir plutôt te tourner vers des féculents qui ont des glycémies plus basses et qui ont aussi beaucoup de fibres. Parmi eux, tu vas avoir le quinoa, la patate douce, les lentilles et le riz complet, par exemple. Le dernier conseil, ça va être sur les éléments qu'il vaut mieux éviter. La consommation d'alcool, de café aussi. Le café, en fait, si tu en prends trop, ça va intensifier tes pertes de règles qui vont devenir plus abondantes. Et ça va aussi défavoriser l'absorption de fer, ce qui veut dire que tu vas avoir plus de risques d'être en anémie et de ressentir une fatigue qui soit encore plus intense. Tu peux aussi avoir envie de tout ce qui est un petit peu sucré, que ce soit des boissons chaudes, des gâteaux et tout ça, des sodas. Il faut savoir que tout ce qu'il y a comme sucre dans les sodas, par exemple, ça va, au contraire, intensifier tes crampes et te donner des douleurs encore plus importantes. Donc, ça ne va pas aider. Pour les remplacer, tu vas pouvoir plutôt te tourner vers des infusions, des tisanes, une eau citronnée si tu es en été ou si tu as envie d'un peu plus de fraîcheur. Et pour les plats, plutôt te tourner vers des plats qui sont chauds, réconfortants, comme des soupes, des potages, des petits plats bien mijotés qui vont te faire plaisir, te faire du bien et qui vont aussi te donner des forces pour pouvoir bien vivre cette phase des règles. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps faim pendant mes règles ? Comment éviter ces fringales et comment adapter ton alimentation pour pouvoir bien vivre ton cycle menstruel et cette fameuse phase menstruel qui peut être un petit peu tricky parfois. En complément, tu es libre de recevoir mon livre sur comment vivre ta meilleure vie grâce à ton cycle menstruel. Pour recevoir mon livre avec plein de tips sur comment bien vivre chacune des phases de ton cycle menstruel, et bien tu vas simplement cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Je continue mon défi de une vidéo par jour pendant 30 jours. Je continue de répondre à toutes tes questions. Donc envoie-moi encore tes questions que tu as en commentaire de cette vidéo, par Instagram, sur mon blog également. N'hésite pas à aller voir tout ça et je serai ravie de sélectionner peut-être l'une de tes questions dans les prochaines vidéos à sortir. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao !